maintenant on va découvrir les outils de creator studio donc le tableau de bord vous allez consulter les notifications et les alertes envoyés par youtube vous pouvez connaître entre autres les dernières nouveautés et les statistiques de votre chaîne donc ça c'est important parce que des nouveautés il y en a tout le temps et c'est bien de garder un oeil sur son dashboard je trouve qu'il y a le nouveau dashboard n'est pas très bien fait l'ancien avait plus de choses mais bon sur le nouveau dashboard mais bon il ya les news il ya des liens vers la youtube academy des vidéos des tips puis aussi ça vous donne un petit peu où youtube s'en va un petit peu d'accord ça c'est quand même assez bien de garder un oeil sur ce qui va se faire parce qu'après tout vous dépendez ensuite vous avez votre gestionnaire de vidéos donc votre gestionnaire de vidéos c'est quelque chose à utiliser beaucoup c'est là vous allez organiser et modifier vos vidéos depuis un seul et même endroit donc à chaque fois vous allez éditer travailler sur vos vidéos régler des paramètres d'une vidéo spécifique vous pouvez utiliser les outils qui sont dans ce gestionnaire de vidéos donc il ya toutes sortes de choses avec un clic mais il ya beaucoup de choses derrière c'est vraiment un outil très important pour gérer ces vidéos ensuite vous avez le module de production pour les directs donc ça quand vous communiquez collaborer vos fans ou les autres créateurs vous pouvez consulter les commentaires y répondre lire vos messages privés et regarder les vidéos dans lesquelles vous avez été mentionné ou affiché la liste de vos abonnés vous allez aussi pouvoir faire les directs vous allez pouvoir aussi annoncer un direct bon quand je vous ai parlé de cet exemple encore mois de janvier j'ai pas annoncé mon direct par contre vous pouvez dire mais tiens demain à telle heure ou la semaine prochaine je vais faire ci ça et ça et ça va créer une page spéciale sur votre chaîne et ça va écrire un ça va créer un buzz donc ça va annoncer aux subscribers tu as dans 24 heures il va se passer ça plus que 12 heures plus que six heures plus que trois heures plus que deux heures plus que deux heures plus que deux heures ça va faire monter la tension et ça va commencer à monter le buzz automatiquement et puis après votre page va être live et vous allez faire votre direct vous pouvez aussi créer la vidéo à l'avance et la programmée avec avec la même chose l'attaque de communauté d'accord ici c'est là vous allez collaborer avec vos fans ou tous les autres créateurs vous pouvez consulter les commentaires et y répondre lire vos messages privés regarder les vidéos dans lesquelles vous avez été mentionné ou afficher la liste de vos abonnés et c'est à partir de 1000 personnes par contre vous pouvez aussi regarder si vos subscribers combien ils ont de subscribers j'ai des subscribers par exemple qui ont 30 000 50 000 100 000 abonnés 200 000 abonnés peut-être que c'est des gens avec qui vous voulez avoir une interaction plus particulière je ne sais pas s'ils vous suivent et qu'ils ont 10 fois plus ou 100 fois plus ou 1000 fois plus abonnés que vous peut-être que vous pouvez faire quelque chose avec eux ok parce que s'ils ont essayé de vous suivre c'est qu'ils vous aiment qu'ils apprécient quelque chose donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire là ensuite vous êtes icône de chaîne c'est là où vous avez réglé les paramètres de la chaîne qui affecte l'ensemble de la chaîne vous pouvez choisir de monétiser vos vidéos contrôler les paramètres de mise en ligne par défaut ou activer la diffusion en direct et vous gérez le visuel de la chaîne donc tout ce qui est paramètres de la chaîne ça se fait à partir de l'arbre ensuite analytique donc c'est là où vous allez avoir toutes vos stats vous allez pouvoir afficher les performances de votre chaîne et obtenir de l'information sur son développement vous pouvez consulter des rapports et des données pour vous aider à évaluer les performances de votre chaîne et de vos vidéos est-ce que ma vidéo a eu un impact ou est-ce que ça a eu un impact ou est-ce dans la chaîne mais ou aussi sur la planète quelles sont les démographiques est-ce que c'est des hommes, des femmes, des tranches d'âge, etc. donc vous pouvez vraiment avoir plein de choses vous pouvez voir le nombre de vues le nombre d'abonnés la durée de visionnage les revenus générés combien d'argent pour les partenaires et bien plus encore les analytics c'est là où vous allez avoir toutes vos réponses vraiment de savoir si vous êtes performant si vous avez touché votre public si ça vaut le coup de continuer vraiment c'est là où vous allez apprendre et puis vous allez apprendre vous allez dire tiens ce site web mais qu'est-ce que c'est que ça parfois j'ai des pics je sais pas moi l'année dernière je crois j'ai eu une recette de vinaigre de bleuée et j'ai eu un pic donc généralement je crois qu'elle faisait peut-être 5-600 views par jour un jour elle a fait 21 000 views puis le lendemain 25 000 et encore 3 jours après c'est 23 000 un truc comme ça et en fait j'ai cherché c'est un magazine en Australie qui a pris ma recette et qui a mis le URL dans son magazine et en ligne aussi et puis ça a explosé la vue a explosé et puis depuis la chaîne la vidéo ça a vraiment poussé la vidéo ma salade de concombre aussi tout d'un coup elle s'est réveillée parce qu'il y a des sites en Grèce qui sont servis du lien qui ont publicisé un peu cette salade de concombre à la crème au yaourt c'est une vidéo qui marche très bien qui fait toujours pas mal d'argent donc c'est intéressant et sans les statistiques ou les analytiques je ne verrai pas tout ça alors ça c'est l'onglet de traduction et de transcription donc l'audio c'est accéder à la bibliothèque audio pour créer ou ajouter des effets sonores ou encore une musique inédite si vous voulez rajouter de la musique ou un effet sonore à partir de là vous avez accès à une librairie qui est une librairie de musique mais aussi une librairie d'effets sonores qui n'ont pas de copyright alors il y en a vous pouvez utiliser en mentionnant l'auteur et il y en a où il ne demande pas de mention donc c'est comme vous voulez mais c'est gratuit donc on va accéder à Créateur Studio maintenant voilà donc là c'est le dashboard vous avez les news un peu de channel analytique donc là c'est en vert donc la chaîne est en progression ce dernier 28 jours par contre en nombre de vue elle a baissé de 5% mais en revenu elle a augmenté de 8% moi ça ne me dérange pas si elle baisse et que je fais plus d'argent pas de soucis ça c'est sur 28 jours donc c'est en progression et puis ce n'est pas 31 jours c'est 28 donc c'est 4 semaines bon c'est pas mal moi je le prends Créateur Insider ça c'est des news des tips de créateurs ça c'est ma dernière vidéo que j'ai publiée c'était sur le Vario Cooking Center c'était une vidéo professionnelle ça c'est combien de temps les gens ont regardé cette vidéo là les derniers subscribers celui-là il a 30 000 celui-là il a 278 celui-là il a 255 des idées how video got discovered donc ça c'est des cours les top vidéos dans les dernières heures par exemple le tiramisu il fait 700 vues et le condom bleu 680 ensuite l'onglet de vidéos donc c'est là où je vais gérer toutes mes vidéos donc ça ça a été refait ça c'est le nouveau panel et là c'est le Creator Classic Studio donc vous avez l'option d'aller de l'un à l'autre moi je préfère le studio classique je trouve que c'était plus agréable pour voir les vidéos c'était plus concentré donc si vous voulez retourner à l'ancien vous cliquez ici et ça va vous transporter sur l'ancien dashboard ou l'ancien Creator Studio toujours des petits messages donc par exemple si je prends une vidéo donc je vais chercher par exemple je l'ai trié par view rose view on va faire ça donc j'ai 277 vidéos ici ça dit celles qui sont monétisées celles qui sont publiées donc dans les vidéos dans les vidéos manager je peux faire mes vidéos mes playlists les copyright notices et soumettre des rétractions c'est à dire que si je vois ma vidéo quelque part je peux faire mes copyright infringement à partir de là alors que sur le nouveau panel control panel c'était séparé donc là par exemple le poulet corbon bleu donc là ça me dit 800 000 views monétisées c'est vert le nombre de commentaires 584 7000 thumbs up et 373 qu'on peut aimer ma vidéo donc là si je fais edit donc vous voyez how to how to how to how to how to how to finalement toutes mes vidéos démarrent par how to comment faire donc là je fais une vidéo de cordon bleu donc de mettre les mots clés dans le titre très important ensuite mettre une thumbnail attractive ça c'est bien bien important l'info le titre ça c'est la description de la vidéo donc dans la description un petit commentaire mais vous pouvez mettre plus si vous voulez moi je mets des des liens vers la recette j'ai des shortcuts donc à 55 ça démarre les ingrédients à 1 minute 14 je démarre la méthode donc si les gens veulent skipper ils peuvent avec des liens directs et s'ils veulent imprimer la recette c'est un lien codé avec bit.ly que j'utilise comme ça j'ai les statistiques ça mène directement sur la page du cordon bleu où ils peuvent imprimer comme ça ça emmène du trafic sur ma page comme bientôt je vais vendre autre chose là-bas je vais pouvoir peut-être ils vont dire ah mais tiens ils font des cours de cuisine aussi donc peut-être qu'ils vont acheter un cours ou devenir membre de ce site-là donc ça va être du cross-reference ok ils peuvent aussi me contacter pour mes services ça c'est mon site web que je vous ai montré tout à l'heure de services de consultants l'école de cuisine donc OCS un lien codé pour la page de restaurant consultant j'ai un lien pour leadership coaching je fais du leadership coaching et s'ils veulent acheter mon livre ils ont un lien direct à Amazon après il y a follow me below bon subscribe tout ce qui est médias sociaux une adresse email directe et ici ça c'est les hashtags donc quand les gens cherchent sous la vidéo maintenant YouTube montre des hashtags donc les hashtags vous allez les mettre ici et c'est tout à base ça parle tous mes hashtags sont à base de cordon bleu ensuite les mots-clés donc les mots-clés c'est ça et là ça me dit avec un software que j'utilise qui est Vidic SEO Score ça me dit comment ces mots-clés sont placés dans YouTube donc chicken cordon bleu c'est deuxième deuxième troisième deuxième sixième cinquième septième deuxième donc vraiment de bonnes performances c'est pour ça que la vidéo marche bien après le vidéo score ça vous donne des statistiques etc donc ça c'est pas mal c'est un outil gratuit vous pouvez payer c'est 10 dollars par mois personnellement je paye pas encore parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais bon ça c'est une chose et ça se met dans votre browser donc ça c'est une chose après enhancement si vous voulez modifier votre vidéo vous pouvez utiliser l'outil qu'ils vous proposent mais c'est pas très recommandé c'est pas terrible il vaut mieux utiliser des software professionnel le son pareil vous pouvez travailler le son vous pouvez rajouter des handscreens des handscreens ce sont des vignettes de publicité ou de recettes ou de vidéos de votre chaîne donc vous pouvez changer ça vous pouvez dire tiens à la fin de cette vidéo vous allez aller là vous allez donner des options donc là moi j'ai mis si je fais preview on va faire des sommes si je fais preview voilà ce que ça donne à la fin ça montre subscribe avec une petite photo souriante le lien pour imprimer la recette qui vient de visionner un lien vers mes recettes de main course ça c'est un main course donc je les amène sur la recette de main course s'ils cliquent là il y a 22 vidéos ça va jouer pendant 22 vidéos donc s'ils oublient qu'ils font autre chose ou quoi que ce soit la vidéo va continuer sans arrêt pendant ça il y a de la publicité 3-4 par vidéo donc ça c'est genre 100 80 100 publicités ici ici c'est une recette sur guacamole donc c'est une nouvelle recette j'ai envie de mettre ça donc j'ai mis ça mais bon on peut mettre ce qu'on veut si je vais plier des cards des cards ça va être de l'information comme le i là quand les gens cliquent ça va montrer certaines choses ça peut mettre des je peux vendre des t-shirts des lires ça peut être différentes choses donc là dans les cards sur chaque recette j'ai mis ces cards how to how to become a chef how to roast a chicken différentes choses et ça donc ça va se montrer ici voilà donc ça je peux mettre si j'ai des choses à vendre ou faire du cross-reference ou les emmener sur d'autres vidéos je peux faire des cards d'accord donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de garder les gens chez vous au lieu d'aller chez ailleurs parce que si vous ne mettez pas de cards c'est des publicités ou des gens d'autres chaînes qui vont les mettre donc ils vont partir donc là c'est où vous allez faire vos subtitles donc vous pouvez traduire en différentes langues si je veux aller à partir de là changer les langues je peux le faire et ici c'est l'anglais automatique mais j'ai l'anglais corrigé le portugais l'espagnol alors remplir c'est pas long mais par contre écrire la description créer les liens vers les pages appropriées si vous voulez faire du cross-reference vers des sites web des services des choses ça ça prend un peu de temps faire la recherche de mots-clés quels sont les mots-clés qui sont utilisés sur internet donc il y a des outils je vais vous montrer un peu plus tard il y a des outils pour ça mais il faut faire des recherches il faut travailler voir combien il y a de recherches quelle est la compétition etc et puis tweaker en fonction de ça donc pour une page comme ça en moyenne pour démarrer je dirais juste l'optimisation une bonne heure en recherche 2-3 heures de recherche et après en optimisation sur place avec la vidéo la thumbnail etc disons une petite heure mais après une fois que c'est fait il faut continuer à y revenir à regarder les statistiques faire des changements et apprendre des changements pour essayer de que ces numéros ces chiffres on remonte parce que vous allez arriver peut-être au départ vous allez arriver ça va être 170 180 et ainsi de suite donc il va falloir étudier et faire des recherches pour voir comment vous pouvez vous améliorer donc ça c'est un travail constant moi cette page là sur Youtube cette recente en particulier j'ai dû la travailler au moins 10 fois pour arriver là donc c'est quand même pas mal de travail ensuite ça c'est la basic info mais il y a les traductions donc là il y avait les trucs de copyright je vous ai montré mais il y a aussi un outil de traduction où vous pouvez prendre tout ça select the language et le traduire automatiquement vous pouvez faire ça mais c'est pas vraiment le meilleur anglais ou la meilleure langue ici c'est l'onglet de monétisation si vous allez décider de faire de la publicité sur cette vidéo c'est pas parce que vous faites de la publicité sur votre chaîne que ça va se montrer sur votre vidéo il faut actionner il faut donner l'autorisation donc ça c'est off normalement et quand vous allez l'allumer ça va se donner comme ça d'accord je ne vais pas y toucher parce que c'est une de mes meilleures vidéos donc et après vous allez avoir l'icône vert le statut de monétisation d'accord qui va se qui s'allume en vert après ça c'est le type d'annonce vous ne pouvez avoir que des overlay ads ou des sponsor cards ou des skippables ou des non-skippables il y a des plateformes qui ne montrent que des display ads il y a des plateformes qui montrent de tout d'autres plateformes qui montrent ou des sites qui ne montrent que ça ou ça dépendant de leur format de leur browser de leur écran etc moi je montre toutes les plateformes tous les choix comme ça mon contenu est disponible dans toutes sortes de browsers de taille d'écran de sites etc ici j'ai mis avant une petite annonce avant la vidéo donc avant qu'il y ait la vidéo il va y avoir quelque chose après je parle à deux minutes c'est moi qui ai mis la vidéo il y a une vidéo à deux minutes à cinq minutes à huit minutes et à onze minutes donc sur cette vidéo il y a une, deux, trois, quatre cinq, six annonces et la vidéo fait douze minutes quarante-trois c'est beaucoup mais c'est le prix à payer si vous voulez avoir ma vidéo si vous voulez avoir mon expertise bon ça c'est moi qui le considère je décide après tout c'est ma chaîne c'est moi le patron si vous voulez faire une vous faites une si vous voulez faire deux vous faites deux c'est vous qui décidez il y a des règles il y a des règles et après il y a des guidelines après c'est à vous de les suivre ou pas ou the best practices après ça ça s'argumente et après il y a les advanced settings donc là vous allez dire je donne accès à des commentaires j'accède les commentaires d'accord je les publie directement ou je les hold avant de les publier les users peuvent voir cette vidéo ou pas les licences standard youtube license donc vous avez différentes options si vous décidez de faire du chat si vous voulez automatiquement bloquer les spam messages ok donc ça ça va être attaché par exemple à des mots clés que vous pouvez dire par exemple toutes sortes d'insultes enfin bon des mots que vous ne voulez pas vous pouvez les bloquer d'exemple qui vont vous dire des choses qui vont utiliser du course language vous pouvez bloquer tous ces mots et puis quand ils vont écrire et puis ça va bloquer les messages on ne peut même pas les voir ou est-ce que vous allez la syndiquer donc moi je le mets partout est-ce que ce contenu a déjà été plié aux Etats-Unis à la télé oui ou non il y a différentes options donc ça c'est vraiment important est-ce que vous autorisez le partage de votre contenu est-ce que vous partagez le lien il y a différents entre partager son contenu oui prenez mon lien jouez la vidéo sur votre site allez-y mais je garde les revenus ou je prends ma vidéo la vidéo et je la joue sur mon sein je la transforme et je vous enlève les revenus et moi je mets ma publicité donc là c'est infringement d'accord ce qu'on a fait à la personne d'abord c'est infringement c'est pas du embedding donc moi j'annonce que j'autorise du embedding parce que plus on voit ma vidéo plus je fais dessous donc ça me dérange pas si cette vidéo est interdite au moins de 18 ans vous le dites là si c'est si c'est quelque chose d'important le genre de catégorie moi il n'y a pas fou de catégorie sur YouTube donc c'est éducation la langue quand est-ce qu'elle a été tournée et puis content declaration si c'est du pay advertising ou du product placement vous allez this video content paid promotion such as paid product placement sponsorship or endorsement donc là il y a un lien vous avez un peu plus d'informations et après vous avez encore plus d'informations d'accord donc ça va se faire à partir d'ici donc c'est là vous allez faire le SEO de vos vidéos